Est-ce qu'il faudra en venir au 49.3 ? Est-ce que finalement ce ne sera pas un signe de fermeté de la part du gouvernement ? Vous vous dites que ce sera un signe de faiblesse pour la majorité, mais à un moment il faut quand même trancher. Alors moi j'y vois clairement un signe de faiblesse. Et j'y vois clairement un signe de faiblesse, ça veut dire que quand on utilise le 49.3, c'est l'arme absolue qui élimine le débat parlementaire. Puisque là, la volonté du gouvernement et du président de la République s'impose en dépit du débat parlementaire, en dépit de la confiance que l'on fait à sa majorité. Donc là, c'est quand même, moi j'y vois... D'autres majorités du droit que l'on fait. Oui, bien sûr. Alain Juppé, Dominique de Villepin. Bien sûr, bien sûr. Mais pour ce qui est la réforme la plus importante du quinquennat, c'est ce que dit Emmanuel Macron, qui a fait l'objet d'une préparation de deux années. Au fond, pendant ces deux années, on se demande ce qu'a fait le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, il n'a déminé aucun sujet problématique. C'est comme si ça n'avait pas existé. Le Conseil d'État est très sévère sur le projet du gouvernement, le financement lacunaire, des éléments inconstitutionnels, un manque de clarté, etc. Donc le Conseil d'État le retoque, les partenaires sociaux s'apprêtent à quitter la conférence de financement. Le MEDEF est très circonspect. Le MEDEF est très circonspect. Du reste, la méthode, tout est... Rien ne va dans cette affaire. Rien ne va dans cette affaire. Rien ne va dans cette affaire.